Bonsoir, bienvenue dans Quartier Général. Donc aujourd'hui un format particulier sur la liberté de manifester. Suite aux élections présidentielles, on a eu un changement de Premier ministre, on a eu un changement de ministre de l'Intérieur, on a eu un changement de préfet à la préfecture de la police de Paris. La question qui se pose aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui de la liberté de manifester ? On a vu que pendant la crise des 10 jaunes, pendant 3 ans, cette liberté était manifestement entravée, puisque ça a été dénoncé par des institutions européennes et internationales. Alors pour nous accompagner sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mélis Kinder. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mélis, tu es journaliste. Alors tu as sorti un ouvrage, donc aux éditions, tu vas me rappeler les éditions ? C'est des éditions qui s'appellent Sortico, ce sont des éditions basques. D'accord, des éditions basques. Alors un ouvrage intitulé « Nous ne sommes pas dans le même camp », chronique d'une liberté bayonnée. Donc le thème de ton livre, c'est la liberté de manifester, notamment durant la crise des gilets jaunes. Donc ma première question est simple. Pourquoi ce livre ? Puisque auparavant, tu avais publié en 2021, aux éditions LGM, Médecins cubains, Les armées de la paix. Comment passe-t-on en fait de cette thématique sur le système de santé, je crois, à Cuba, la thématique de la liberté de manifester ? Il y a un grand écart ? Oui, il y a un grand écart. C'est deux sujets qui n'ont rien à voir, mais je mène en tant que journaliste une réflexion assez globale sur plusieurs sujets qui peuvent varier. Donc je travaille sur la santé, sur l'environnement, et puis aussi sur les mouvements sociaux. Et le livre sur Cuba vient d'un intérêt très fort que j'ai pour ce pays, et puis d'une réflexion que j'ai menée dès 2020 sur la santé à Cuba, mais aussi sur ce que cela dit de notre système de santé en France. Et je réfléchis à cette thématique, évidemment, en France. Et cet exercice pour ce nouveau livre, Nous ne sommes pas dans le même camp, c'est très différent, sachant que c'est un essai et qu'il découle d'expériences plus directes que je vis moi-même en tant que journaliste, qui a été en manifestation, qui a vu le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vraiment une manière que j'avais de raconter ce qui s'est passé pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que c'est un livre que j'ai commencé à écrire au printemps, donc en pleine élection présidentielle en France. Et je me suis demandé quelle thématique avait marqué ce premier quinquennat. Et c'était difficile de passer à côté des Gilets jaunes, ce qui fait que j'ai voulu mener cette réflexion sur la liberté de manifester et comment elle avait été affectée pendant les Gilets jaunes à travers ce nouveau bouquin. Alors le titre, il est un peu provocateur, en tout cas c'est une provocation de Didier Lallement. Donc nous ne sommes pas dans le même camp, c'est la phrase qu'il avait prononcée à l'encontre d'une Gilets jaunes qui le questionnait, donc le 16 novembre 2019, de mémoire. Alors pourquoi ce titre ? Est-ce que c'est un ouvrage contre Didier Lallement ? Pourquoi avoir sélectionné cette phrase ? Ce n'est pas un ouvrage contre Didier Lallement, effectivement nous ne sommes pas dans le même camp, c'est une phrase qu'il prononce envers une manifestante qui le questionne, qui lui demande dans la rue pourquoi n'arrêtez-vous pas les Black Blocs, pourquoi l'État a autant de mal à arrêter les Black Blocs, et il lui répond nous ne sommes pas dans le même camp, madame, et il s'en va. Donc cette phrase, elle m'a beaucoup marquée, et je pense qu'elle a marqué beaucoup de manifestants et de manifestantes, puisqu'elle en dit assez long sur l'état d'esprit, pas seulement Didier Lallement, mais plus largement du gouvernement, et elle recouvre beaucoup de réalités qui se sont déroulées pendant les manifestations. Nous ne sommes pas dans le même camp, ça évoque directement la guerre, et effectivement on peut dire que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a eu des comportements guerriers, peut-être pas une guerre, mais en tout cas des comportements guerriers, que ce soit dans les stratégies qui ont été utilisées, la NAS, on va en reparler, j'en suis sûre, la NAS, l'utilisation d'armes de guerre comme le LBD, la guerre médiatique aussi, je trouvais que ce titre, il était à la fois très révélateur de ce qui s'était passé, et aussi provocateur en ce sens qu'il s'inscrit en miroir avec ce qu'a dit Didier Lallement, ce n'est pas moi qui le dit, mais en tout cas de la part d'une journaliste, on voit bien ce que ça peut avoir de choquant, et ça l'est d'autant plus de la part d'un préfet. D'accord, alors pour finir sur cette phrase, car c'était une phrase mythique, nous ne sommes pas dans le même camp, c'est quoi ? C'est le camp du bien, le camp du mal ? Les Gilets jaunes, selon Didier Lallement, c'était quoi ? C'était le camp du mal ? Lui se considère dans le camp du bien ? Je pense que quand il le dit, en tout cas, effectivement, Didier Lallement dit nous ne sommes pas dans le même camp, le pouvoir est dans le camp du bien, c'est très manichéen, est dans le camp du bien, dans le camp de celui qui se bat contre les Gilets jaunes, contre les manifestants, et donc contre ce peuple féroce, descendu, répandre de la violence dans les rues, alors qu'on sait bien que ce mouvement a été infiniment plus complexe que ça. Alors, en fait, le livre, il est rempli de détails, de faits qui se sont passés, notamment concernant les violences policières, les mutilations, des phrases issues du journalisme, des médias mainstream. Alors, pourquoi ce livre aujourd'hui, alors qu'on a le sentiment, en tout cas, beaucoup de gens ont le sentiment que le mouvement des Gilets jaunes s'est terminé, pourquoi avoir écrit ce livre, le mouvement des Gilets jaunes, disons, était moins dynamique à partir de mars 2020, quand il y a eu le Covid, alors pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'actualité, est-ce que la liberté de manifester aujourd'hui est toujours d'actualité, puisque comme on a vu ce qui s'est passé, en fait, à Sainte-Sauline, pour les bassines, la répression a été féroce, je crois qu'il y a eu une cinquantaine de blessés, de personnes touchées au LBD, du côté des manifestants, après du côté de force de l'ordre, évidemment, le chiffre est beaucoup moindre, mais est-ce que ça a changé depuis le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'on peut toujours manifester normalement, comme on manifestait, allez, il y a dix ans ? La liberté de manifester est un sujet intemporel, et à mon avis, c'est très important de continuer à mener des réflexions, même si elles n'ont pas trait à l'actualité chaude, pour penser ce qui s'est passé, et puis pour réfléchir à ce qui va se passer, et aux mouvements sociaux tels qu'ils ont été et tels qu'ils vont être. Comme je le disais, j'ai commencé à écrire ce livre pendant l'élection présidentielle de 2022, et je me suis questionnée sur les grands événements qui avaient marqué ce quinquennat. Non seulement qui avaient marqué ce quinquennat, mais qui allaient marquer les années à venir. Les Gilets jaunes, même s'ils ne sont pas présents en tant que vêtements dans les manifestations, ont été plus un état d'esprit et puis un état d'esprit de rassemblement que simplement un mouvement politique. Donc, à mon avis, c'est un mouvement qui continue, même si les gens ne portent plus les Gilets jaunes, mais qui continuent différemment.